Bonjour à toutes et à tous. Et c'est un plaisir de vous retrouver, au moins pour beaucoup, après la séance inaugurale la semaine dernière. Et donc, je vais vous présenter Daniel Lincaux. Je présente le cours dans le cadre de la chaire énergie solaire, photovoltaïque et transition énergétique, la chaire innovation technologique d'Ilan Bettencourt. Et donc, à cette occasion, je voudrais remercier le Collège de France vraiment pour le fait de m'avoir nommé, de m'avoir choisi quelque part pour cette chaire. Mais les collègues qui m'ont aussi soutenu et porté, c'est une très, très grande reconnaissance du domaine de l'énergie solaire. Et je crois que c'est quelque chose qui est important. Et aussi, c'est une très grosse responsabilité parce qu'en fait, il est nécessaire de... Voilà, il y a vraiment un enjeu de rigueur, d'information, de communication dont je suis extrêmement conscient. Et donc, je remercie également la fondation Bettencourt-Schuller pour la confiance qu'ils m'ont accordé. Et donc, avec... Je suis le 15e, j'ai appris cela la dernière fois, le 15e récipiendaire de la chaire. Et donc, c'est vraiment un très, très bon... Très, très important. Je trouve très intéressant aussi d'avoir une chaire innovation technologique en relation avec la science, bien sûr, la technologie, mais aussi avec la société, avec l'environnement, etc. Et c'est dans cet esprit que je vais essayer de faire cette série de cours. J'ai le plaisir, là, aujourd'hui, d'être avec Philippe Blanc. Donc, Philippe, si tu veux te présenter une seconde. Je ne sais pas si le micro marche. Merci, Daniel. Donc, je suis Philippe Blanc, je suis directeur de recherche pour Mines Paris, l'établissement qui est juste à côté du Jardin du Luxembourg. Mais j'ai la chance d'être plutôt à Sofia Antipolis, dans un centre de recherche qui s'appelle Observation Impact Energy. Donc, je suis ici, aujourd'hui, avec grand honneur. Je remercie Daniel de m'avoir invité à ce séminaire. Je vais vous parler de la ressource solaire, de son importance, de ses moyens de caractérisation, et de sa variabilité de moyens de caractérisation et de prévision, et comment ça s'intègre dans la transition énergétique. Merci, Philippe. Juste... Oui, tu peux le garder. Je précise aussi que je suis par ailleurs, donc, j'ai effectué toutes mes recherches, toute ma carrière au CNRS, où je suis rentré en 1980. J'ai démarré dans l'énergie solaire photovoltaïque en recherche en 1978. Donc, ça fait presque un demi-siècle que je suis dans le domaine, donc j'ai connu les différentes phases, les hauts, les bas, les hauts, les bas, et puis, surtout, un très, très beau développement, une merveilleuse aventure. Donc, j'ai été pendant très longtemps à l'école de chimie de Paris, qui est juste à côté, au niveau du laboratoire d'électrochimie et de chimie analytique. Donc, j'ai fait une thèse en physique du solide, puis après, je suis allé... J'ai basculé vers la chimie. Vous verrez que c'est très, très important, la chimie aussi, pour le photovoltaïque. Et je suis aussi membre de l'IPVF, qui est l'Institut photovoltaïque d'Île-de-France, qui est effectivement une concrétisation des enjeux, de l'importance de l'enjeu de l'énergie solaire photovoltaïque. Vous connaissez peut-être aussi l'INES à Chambéry, l'Institut national d'énergie solaire. Et donc, c'est aussi une occasion de remercier, j'en étais le directeur scientifique pendant plusieurs années, et le lancement de ce type d'initiative qui associe la recherche publique, les écoles, les universités et aussi des industriels. Dans le cas de l'IPVF, vous avez le CNRS, l'école polytechnique, aussi l'école de chimie via l'unité mixte de recherche. Et puis, vous avez aussi Total, EDF, Air Liquide, Oriba, qui fait de la caractérisation, et Ribert, qui est une ETI, une petite entreprise, qui fabrique des machines sous ultra-vide de renommée mondiale, et qui, en fait, on a un spectre, si vous voulez, des partenaires qui, normalement, doivent nous permettre d'accélérer les transitions entre la recherche fondamentale et les applications. Et du côté de l'INES, c'est le CEA, il y a aussi le CNRS, il y a l'université de Savoie, etc. Donc, on a la même dynamique qu'on retrouve à l'étranger, maintenant, dans beaucoup d'instituts de ce genre, et qui pousse les feux sur la transition énergétique, et le solaire, et le photovoltaïque, également. Alors, je vais commencer par faire un retour sur l'asson inaugurale. L'asson inaugurale, c'était un petit peu plus long que ce que j'avais demandé, et si j'avais continué, ça aurait été encore plus long, parce qu'il y a énormément de domaines que je me suis rendu compte, à la relecture et tout, qu'il y avait des éléments, des choses que je n'avais pas dites, même carrément passées sous silence, etc. Et l'occasion, et je le ferai sans doute autour de tous mes cours, c'est de revenir, en début de cours suivant, sur des éléments de discussion du cours précédent. Et ça, ce serait bien aussi de le faire, si vous avez des remarques, je peux les travailler, ou on peut les travailler avec ceux qui sont invités pour les séminaires, on peut les travailler un peu en amont, et c'est un peu un principe. Et si vous voulez intervenir, n'hésitez pas, même à m'interrompre, parce que ce ne sont pas des leçons, c'est vraiment des choses qui sont le plus ouvertes possible, et qui sont ouvertes au débat, et c'est très très important. Donc le retour sur la leçon inaugurale, la première chose, c'est que j'ai présenté, en fin de présentation, des graphes de data, de données, en particulier sur l'énergie primaire. Alors vous savez que dans les cycles énergétiques, c'est assez compliqué, j'ai du mal à m'y retrouver, d'ailleurs, personnellement, entre ce qui est l'énergie primaire, l'énergie finale, les transformations, il y a des diagrammes absolument impressionnants que vous avez sans doute vus, avec des flèches partout, etc. C'est vraiment une spécialité qui n'est pas la mienne, mais j'ai essayé, donc je me suis rendu compte après, qu'il y avait peut-être une difficulté, comme j'ai raisonné en énergie primaire, si vous regardez les grappes que je vous ai démis, et bien effectivement, vous allez retrouver le photovoltaïque comme l'éolien à des hauteurs beaucoup plus élevées que ce qu'ils sont dans la réalité en production en TWh électrique. En fait, ce qui est extrêmement important, c'est de voir, et c'est en rouge, c'est que quand j'ai traité les énergies primaires la dernière fois, c'est issu d'une base de données qui considère un effet de compensation, c'est-à-dire que quand on est sur une énergie décarbonée, et qu'on produit de l'électricité, par exemple, c'est le cas du nucléaire, c'est le cas de l'éolien, c'est le cas du solaire, et bien on convertit en l'énergie primaire équivalente qu'il aurait fallu faire si ça avait été du pétrole ou du charbon. Donc c'est une façon de ramener les choses à des choses comparables. On disait chez moi, on ne compare pas les pommes et les poires, etc. Donc en fait, il faut savoir, c'est très dur, il faut comparer. Dans un cas, vous avez une énergie qui va donner de l'électricité avec un rendement de 30%, et de l'autre, vous avez une énergie qui va les donner avec des rendements beaucoup plus élevés, et donc il faut travailler là-dessus. C'est ce qui explique les différences. Quand j'ai vu que le solaire était à 1743 TWh et qu'il est en fait en production électrique à 844 TWh en 2020, je me suis dit, il y a un loup. Donc j'ai vraiment dû essayer de rechercher pourquoi cette compensation. Donc c'est très important de voir. Alors celle-là, elle est intéressante parce que là, je rentre sur l'électricité. J'avais présenté une sorte de visite du monde sur les développements de l'électricité dans les différents pays. En fait, c'est intéressant de revenir à des représentations plus traditionnelles où l'on voit l'évolution du charbon, du gaz, du pétrole, du nucléaire, de l'énergie hydraulique, du vent, du soleil et d'autres renouvelables. Et quand on prend ça, et si par exemple on regarde maintenant ce qui correspond à ce qu'on appelle les renouvelables, on va donc prendre l'hydroélectricité, le vent, le soleil et les autres renouvelables, regarder la courbe, et là, ce qui est spectaculaire, et là on voit beaucoup mieux, qu'il y a un changement de paradigme avec la montée en puissance qu'on appelle les nouvelles énergies renouvelables, en particulier le solaire et l'éolien. Et je me suis aussi remis à recalculer les évolutions en croissance logarithmiques. C'est une façon de représenter quand on a des exponentiels, quand tout pousse en exponentiel, c'est très dur de se rendre compte. Donc on transforme en log de façon à avoir les grandes tendances. Et là, j'ai repris en log, alors c'est des petits logs, c'est des logs base 10, TWh, et là vous voyez les différentes sources d'énergie. On voit qu'aujourd'hui, l'éolien a croisé le pétrole. On voit qu'il est sur le point de croiser aujourd'hui également le nucléaire. Et ce qui est très important, c'est qu'on voit que la dynamique de ces deux sources d'énergie d'aujourd'hui, du 21e siècle pour l'électricité, que ce soit l'éolien ou le feu de solaire, effectivement, sont en forte dynamique de croissance. Alors je ne me garderai pas de faire des projections sur ce qui se passera, mais il est clair que si nous sommes capables pour X raisons de poursuivre cette progression au niveau de l'installation, etc., il est clair que la contribution, une contribution majeure peut être attendue, y compris dans le MEX, pour décarboner d'ici 2030. Donc la question, c'est que ça peut monter, ça peut continuer, ça peut s'arrêter. Rien n'est fixé et tout dépendra de nous et d'effectivement aussi des moyens qu'on y met. Voilà, vous retrouverez aussi, j'ai mis les liens sur le... Les PDF sont disponibles, le Collège de France m'a dit que c'était possible. Alors l'autre chose, je vous ai beaucoup parlé des fameuses courbes où les choses montent. En fait, on voit qu'il y a une invention ou une nouveauté et paf, le rendement des cellules ou le rendement de l'éolienne ou le rendement d'une grandeur caractéristique augmente d'un seul coup. Et on voit qu'il y a une saturation puis des rendements et c'est saut. Je n'ai pas fait de commentaire durant la leçon inaugurale sur ces questions, tout simplement, bon, parce que c'est un domaine aussi qui est très, très, très connu. C'est ce qu'on appelle les courbes en S. Et la courbe en S, c'est effectivement la courbe, cette courbe de base où vous voyez le... Où vous voyez le... Comment on l'appelle ? Vous voyez sa part. Alors les S, ils sont plus beaux ici, vous voyez, ça démarre. Il y a une phase que j'ai appelée où la dérivée, et là, il se passe quelque chose. Là, on ne voit pas grand-chose. Et puis ensuite, il y a ce qu'ils ont appelé, c'est repris des publications, révolutionary change. Et ensuite, ce qu'on voit, c'est qu'une autre technologie, un deuxième paradigme technologique se met en place et ça croise la suivance. Et bien sûr, nous, ce que nous avons, c'est ce qu'on appelle la courbe enveloppe, c'est-à-dire, on va parcourir ça, ça et ça. Et donc, ils distinguent, ils disent que même finalement, dans ces zones-là, il y a des courbes en S qui sont des sous-systèmes avec des changements incrémentaux. Et en fait, ce qu'on appelle la rupture technologique, c'est qu'en fait, on fait vraiment un saut où il y a une différence de rendement au départ qui est compensée et c'est cette technologie qui prône dessus. Donc, je voulais vous donner ces éléments de réflexion. On trouve des courbes en S pour les chars de combat, on trouve des courbes en S pour, là, je crois que j'en ai une aussi, l'émergence des transmissions électroniques ici. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui est vraiment adapté à l'analyse qu'on fait un peu macroéconomique des évolutions technologiques. L'autre point que je ne vous ai pas mentionné aussi, c'est l'adaptation, le lien entre ces fameuses courbes en S. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans cette publication, ils ont repris exactement l'exemple que j'ai discuté la dernière fois, c'est-à-dire avec la montée, une rupture, une saturation. Vous voyez, ça, quelque part, c'est une courbe en S. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait le lien avec ce qui se passe au niveau de la courbe d'expérience, donc le lien entre le rendement et les investissements, et les coûts d'investissement. Et on se rend compte que finalement, tout se passe ici, et ici, en fait, il se passe quelque chose, vous voyez que les coûts d'investissement, on est capable d'augmenter, les prix ne bougent plus, tout simplement parce que dans cette zone, le photovoltaïque, s'est échappé de la production de silicium électronique. Pendant toute cette période, les cellules solaires étaient faites avec les chutes des lingots de l'électronique. Vous alliez à Photowatt, qu'est-ce qui se passait ? Pour faire une puce, ils ne prenaient que le cœur du lingot, qui sont des lingots qui sont tirés par méthode, de partir de bain, et comme les bords sont moins bons, ils découpent tous les bords et tout ça, c'est des rebuts. Mais comme l'électronique, comme le photovoltaïque est moins demandeur en matière de qualité électronique, parce que faire tourner un pentium ou des choses comme ça, c'est très rigoureux, le photovoltaïque s'approvisionnait à la source de l'électronique. Donc, à une époque où l'électronique faisait 30 000 à 40 000 tonnes par an, le photovoltaïque en récupérait 2 000 tonnes, 3 000 tonnes et tout allait très bien, tout le monde était content. Donc, ça a continué comme ça jusqu'au moment où on a manqué de silicium. Le photovoltaïque s'était tellement développé, aujourd'hui, il est presque à 400 000, 500 000 tonnes, il est largement au-dessus de l'électronique. Eh bien, les coûts ont baissé et les prix n'ont pas baissé du tout, n'ont pas continué. Et c'est là qu'en fait, en particulier en Chine, mais en Allemagne et un peu partout, on a commencé à créer des usines qui fabriquent du silicium pour le photovoltaïque. Donc, ça a bloqué et puis après, c'est reparti. Mais comme on avait des usines qui étaient adaptées à ça, les coûts de la courbe d'expérience sont des 100 à 40 % ici au lieu de 22. Donc, en fait, on voit que tout ça et ça a suscité aussi d'énormes améliorations du point de vue de la recherche et des performances. Donc, ça, c'est des choses qui sont importantes dans l'appréhension de qu'est-ce qui fait des changements technologiques, qu'est-ce qui fait la progression d'une technologie. Et enfin, je vous ai montré aussi les courbes records, mais dans la vraie vie, ce qu'on a sur les panneaux solaires normaux, ce n'est pas des cellules records. On a dans la vraie vie des modules qui ont été vendus, qui doivent tenir d'un grand nombre de tests, etc. Et ici, j'ai repris une courbe. Alors, souvenez-vous de la courbe record. Elle est normalement à 25 % en haut là. Elle ne bouge pratiquement pas. Et là, dans les dernières années, avec les cellules HIT, eh bien, il y a la rupture, la fameuse rupture technologique dont on a parlé. Ce que l'on constate, c'est qu'en fait, le rendement record, en 2006, on était à 25 % pour le record. Et regardez la différence avec les modules commerciaux. Il y a pratiquement 10 points de différence. C'est énorme. C'est énorme. On sait qu'on peut faire 25 %, mais voilà où est l'industrie. Les meilleurs sont à 15. Et regardez en fonction du temps. En fonction du temps, eh bien, on gagne. Et c'est ça qui joue aussi sur le coût du photovoltaïque et sa montée. c'est qu'en une quinzaine d'années, peut-être un petit peu plus, on est pratiquement passé de 14 % jusqu'à pratiquement 20 % de rendement. Donc, vous voyez une augmentation des rendements des modules qui sont mis. Et tout ça, ça a un impact sur les coûts. Si vous avez un rendement plus élevé, ça veut dire qu'en fait, le prix du kilowattheure qui va sortir avec le système, vous n'allez pas repayer deux fois le panneau. Une fois que le panneau est là, c'est pour ça que l'intérêt du rendement d'augmenter les rendements, c'est que ça diminue les coûts de façon drastique. Et donc, regardez la situation. Alors, point intéressant, comment on analyse ça ? Eh bien, peu à peu, l'industrie s'empare ou il y a un transfert de la recherche vers l'industrie. Mais comme l'industrie va pas changer, on va pas changer une ligne de production en 5 minutes, ça se fait de façon incrémentale. Sauf dans la dernière période, ici, on sent qu'il se passe quelque chose et je pense que c'est le passage à la technologie de rupture HIT. Donc, voilà un peu la situation. On était à une saturation, on est passé à HIT, donc voilà un peu l'élément. Et l'autre élément dont je n'ai pas parlé, et je pense que c'est important aussi de le mentionner dans le cours sur l'innovation technologique, c'est les cycles d'innovation de Schumpeter, donc c'est dans les années 30, et de Kondat-Rief, qui est en 1926, et il a analysé les évolutions des cycles économiques en lien avec les différentes percées. Donc, vous voyez, ils définissent des cycles, il y en a 5. Vous voyez qu'ici, quand ils ont fait ça, c'était dans cette période-là, en 1994, c'était en pointillé, donc ils imaginaient, et puis, vous voyez, les cycles se raccourcissent, donc il y a des vogues, où on est aujourd'hui, on est là, et on est monté, qu'est-ce qui s'est passé ? Quand on regarde un peu, il suffit de taper sur Google, cycle de Kondat-Rief ou Schumpeter, et vous tombez sur ce genre de choses, alors la représentation est un peu différente, on ne les prend pas à la hauteur, on les fait monter, et surtout, ce que vous voyez, c'est qu'ils formalisent la décroissance de cette vague qui est associée aux technologies digitales, la biotechnologie, l'informatique, etc., et ils font apparaître une nouvelle vague qui finalement coïncide avec un peu l'enjeu de la transition énergétique, et vous voyez que beaucoup de choses qui sont indiquées, au moins dans cette publication, parce que les gens, ils mettent un peu ce qu'ils veulent dedans, malgré tout, ils disent la productivité des ressources, la biomimétisme, la chimie verte, les énergies renouvelables, aussi les nanotechnologies. Et quand on regarde, alors je me suis intéressé à quelqu'un qui a fait des cours plus spécifiques, plus spécifiques sur l'énergie, il s'appelle Marchetti, César Marchetti, et c'est un spécialiste en fait qui travaillait sur la prospective en énergie, en particulier dans le domaine nucléaire, et voilà ce qu'il donnait comme courbe ici, et ça ressemble un peu à ces cycles de Kondatrieff qui ont été donnés précédemment, et vous voyez les données, et puis il modélise, etc., il était spécialiste d'analyse de données, il est toujours, je crois qu'il est encore, il est toujours vivant, et alors ce qui m'a pas mal plu, c'est qu'il fait apparaître les différentes formes d'énergie, il fait apparaître ici les débuts du nucléaire, alors c'est un papier qui date de 79, et ce qui est intéressant, alors je me suis posé des tas de questions au début, il a fait apparaître quelque chose qui s'appelle le solfus, alors mais qu'est-ce que c'est que le solfus ? On n'a pas trouvé, il faut aller voir dans le garage, je ne sais pas, et en fait, the solfus, il indique en dessous le code solfus, et en fait, c'est tout simplement solaire et fusion. c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'il avait identifié que le potentiel de l'énergie solaire était à même, a priori, de porter cette nouvelle vague, et à côté de ça, il disait, ça va être la fusion qui va dominer, donc il a anticipé, finalement, le passage au nucléaire de fusion, mais regardez, la date correspond à peu près, c'est un papier de 79, et en fait, il met, on voudrait, notre objectif est d'inclure la possibilité de l'utilisation de l'énergie solaire, bien que la dilution et la modulation de la lumière solaire fait que c'est un très mauvais ou c'est un mauvais candidat pour un développement à grande échelle de la production. C'est très intéressant, c'est visionnaire dans les deux cas, parce qu'effectivement, s'oppose là où se discute le caractère diffus de la ressource, et on en parlera avec Philippe tout à l'heure. Bien, j'ai terminé pour les scénarios, il y a aussi des scénarios plus solaires, celui du projet Alter en 78 en France, qui parlait aussi d'hydrogène, d'énergie solaire, et sinon, celui qui a vraiment lancé l'économie du solaire, c'est Hermann Scherck, un économiste et politique allemand, et vous voyez, cette sortie en 99, regardez comment elles sont les éoliennes à l'époque. Et là, c'est très intéressant parce qu'il se pose la question des ressources, du cuivre, etc., et c'est vraiment ce qu'on appelle un pionnier, quelqu'un qui a lancé la voie, c'était un de mes livres de chevet quand je suis rentré il y a quelques années. Voilà. Et maintenant, je viens à la partie de l'énergie solaire, analyse de la ressource et ses transformations. Donc là, c'est le sujet du cours. Alors, c'est difficile de parler d'énergie sans à un moment donné se caler sur les grandeurs et sur les unités. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on fasse et d'encourager nos collègues, nos amis, etc., nos enfants à utiliser les bonnes échelles d'énergie et à parler d'énergie, savoir ce qu'il y a derrière le concept d'énergie. Quand vous demandez à qui que ce soit combien, quelle est l'énergie nécessaire pour qu'une voiture fasse 100 km, qu'est-ce qu'il va répondre ? 6 litres au 100. 6 litres de quoi ? Le pétrole. Est-ce que vous connaissez combien il consomme, combien on consomme ? Alors ça, ils savent moins. Par exemple, combien vous avez besoin d'énergie pour vivre ? Qu'est-ce qu'on va vous répondre ? 2000 calories. Et on continue comme ça. Les BTU, les tonnes équivalent pétrole, etc., etc. Vous avez une situation où il y a finalement les énergies, les unités ont été associées à leur utilisation, à leur usage. Donc vous avez toujours finalement l'unité qui correspond à l'usage qu'on en fait. Par exemple, c'est assez clair, les chevaux. On a comparé la force d'un cheval à la force de personnes dont on a parlé, on a parlé de chevaux vapeur quand on a commencé à faire la vapeur. Et tout ça, finalement, ça fait une espèce de micmac où c'est très important de se recaler par rapport à ce qu'est l'unité. Alors ce qui a été défini, et ça c'est extraordinaire du point de vue de... C'est que l'énergie, c'est faire un travail. Vous avez deux façons de le faire. Le travail, vous pouvez le faire tout seul pendant six jours, monter par exemple un mur, monter des briques, ou vous mettre à dix et le faire en une demi-heure. Donc le travail sera le même à la fin puisque vous aurez monté vos briques à l'endroit où il faut. Et néanmoins, dans un cas, vous aurez pris, etc. et l'autre, vous n'aurez qu'une demi-heure. Donc en fait, on voit bien que le travail peut être le même, mais c'est le produit de la puissance par le temps. Plus je suis puissant, soit parce que je suis très fort, soit parce qu'on vient avec les copains, et plus je vais faire vite le travail. Donc l'unité, ça va être le watt avec un grand W, le joule et la seconde de l'autre côté. Et donc, un joule, c'est l'unité acceptée par tous, ce qu'on appelle internationale, qui est, on fait travailler, par exemple, un cheval pendant, ce qui fait un watt par seconde. Donc un joule, c'est un watt multiplié par une seconde. Et puis finalement, le watt seconde, si c'est manipulé pour dire qu'on branche le frigo et qu'il consomme 530 022 joules, on a du mal. Donc ça, ça ne passera pas. Il faut après trouver des échelles qui soient des échelles cohérentes avec l'endroit où on est. On va parler de kilowatts, de kilowattheures, de terawatttheures, etc., de gigawatttheures. Et puis après, quand on convertit tout, j'ai converti 2000 calories, kilocalories. Ça fait 2,3 kilowattheures d'une personne, d'un homme ou d'une femme par jour. La consommation d'une voiture électrique, est-ce que vous savez l'équivalent des 6 litres au 100 quand on a une voiture électrique ? C'est 17 kilowattheures. Et en équivalent, il faut 3 fois plus d'énergie dans de l'essence parce qu'une voiture électrique est beaucoup plus rendement plus élevé que l'essence qui doit convertir après la loi de Cardo dont j'ai parlé l'année dernière fois. Donc, c'est 17 kilowattheures. Si vous montez une tonne sur 367 mètres, il faut seulement un kilowattheure. Vous vous rendez compte ? Un kilowattheure, c'est une unité qui est très faible et on s'aperçoit que l'énergie mécanique finalement, en gravité, c'est peu d'énergie avec ses échelles. Une tonne de pétrole correspond à 11 630 kilowattheures à peu près. Ça, si on met ensemble, ça fait 11 mégawattheures. Une tonne de charbon, c'est un peu moins. Un litre d'essence, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est environ 10 kilowattheures. 10 litres d'eau bouillante, à chaque fois que vous faites bouillir de l'eau, si vous faites 10 litres, vous allez consommer un kilowattheure. Donc, vous aurez consommé la même chose que pour monter une tonne. Vous vous rendez compte ? Et ça, je pense que ces notions d'énergie à la base sont extrêmement importantes pour après voir les bons ordres des choses, etc. Et puis enfin, 100 grammes de Nutella, 0,6 kilowattheures. L'énergie d'un photon, c'est tout petit. Vous savez, c'est 10 puissance 19 joules, c'est la charge de l'électron. Donc, on transfère en kilowattheures, c'est encore pire. Imaginez 10 puissance moins 36 et on appelle ça un électron volt. C'est ce dont je vous ai parlé l'autre jour. Et puis, l'énergie solaire en plein soleil correspondant à 1 000 watts de puissance, c'est 1 000 watts. En fait, si vous mettez 1 mètre carré pendant une heure en plein soleil, il reçoit 1 kilowattheure. Et puis sinon, en puissance, le cheval, c'est 735 watts. Une personne, c'est 200 watts. Une voiture, une centrale électrique, c'est 1 gigawatt. L'humanité, c'est 17 terrawatt, donc c'est 17 000 gigawatts. La lumière solaire sur 1 mètre carré, c'est 1 000 watts. Et la lumière solaire sur 1 kilomètre carré, c'est vraiment par plein soleil. Quand il y a des nuages, ça descend. Quand il fait nuit, il n'y a plus rien. Et puis quand il ne fait pas beau, ça descend bien aussi. Donc résultat, en fait, ça donne des idées de base. Maintenant, on va rentrer dans le système énergétique, mais très rapidement. En fait, l'énergie solaire est une énergie qui vient d'un réacteur de fusion nucléaire, qui est le soleil, qui est situé à 150 millions de kilomètres, qui envoie, et pour quelques milliards d'années encore, une puissance absolument considérable. Il brûle chaque jour, chaque seconde, excusez-moi, 627 millions de tonnes d'hydrogène fusionnent en une seconde. Ça donne une énergie considérable. Et finalement, cette énergie se retrouve sous forme de lumière. Il y a aussi les neutrinos, etc., mais c'est essentiellement sous forme de lumière. Et vous voyez que la Terre, à 150 000 kilomètres, elle en intercepte quand même, en puissance, 170 000 TWh. Et en fait, la puissance reçue par mètre carré à l'extérieur, c'est 1360. et puis, on compare avec l'humanité qui a une puissance équivalente de 17 TWh. Donc, on voit sur le caractère un peu illimité de cette énergie. Alors maintenant, dans la réalité, ce n'est pas du tout ça. Et je pense que Philippe va vraiment vous en parler en détail de comment ça se... En fait, cette énergie, si la Terre était inhabité, si c'était Mars, par exemple, ou la Lune, c'est facile à calculer ce que reçoit chaque mètre carré de Mars ou de la Lune. Comme il n'y a pas d'atmosphère, comme il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a pas de... Ben, finalement, c'est facile, c'est de la loi mathématique. Quand on est à l'équateur, on est presque perpendiculaire, on ramasse les 1360 watts et plus on décale, moins on en aura parce que le mètre carré de sol, il est plus incliné. Donc, on reçoit. Donc, c'est très simple. Par contre, pour la Terre, la vie et l'existant d'une atmosphère fait qu'il y a toute une complexité de l'atmosphère terrestre qui fait que ça se répercute sur la puissance moyenne au sol. Et ça, il y a des cartes. Vraiment, Philippe rentrera dans les détails, mais ce qui est très important, c'est de voir qu'il y a de l'énergie solaire partout. Alors ici, on est en bleu, on peut se dire qu'il fait froid, mais il y a quand même ici de l'ordre de 100 watts en moyenne par mètre carré par an. Et puis, vous avez des zones ici, en particulier, ça, c'est quelque chose qui est important, ces zones où il y a énormément de puissance lumineuse sur Terre comme sur mer ou dans les océans. Et puis, en France, vous êtes autour de 150 kWh par mètre carré par an. Et puis, j'ai converti ça en rendement si un système était capable d'en prendre 20%. Et bon, ça revient aux discussions que nous avions eues la dernière fois. Alors, ce qui est intéressant quand on redescend, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus, le toit de votre maison, un toit d'une maison, reçoit suffisamment d'énergie pour faire plusieurs milliers de kilomètres en voiture électrique. Si vous faites le calcul de combien, c'est un petit exercice, calculez combien on reçoit, vous mettez un rendement de 20%, vous allez avoir des kWh, vous divisez par 17 kWh pour savoir en kilomètres et vous arriverez à des milliers. Ça veut dire qu'en fait, sur une ville comme Paris ou dans les yeux urbanisés, toutes les voitures, beaucoup de voitures diesel qui sont garées dans les rues pourraient être alimentées par la production électrique des toitures, des façades, etc. C'est un point très important qui, quelque part, justifie aussi et explique qu'il y a un intérêt très fort à avoir une production locale et la favoriser. Et ces toits, la plupart d'entre eux sont en zinc et ils sont inertes, donc leur amener une fonction énergétique serait très intéressant. Alors, il y a beaucoup de développements qui sont faits sur les cadastres solaires. On a cité quelques liens ici, mais on peut descendre, zoomer, etc. Allez, maintenant, on va passer à un deuxième point qui est l'histoire de comment, finalement, on a eu besoin. Alors, avoir cette énergie, c'est bien, mais comme les deux personnes qui sont dans le désert au-dessus du soleil et qui se posent la question, il doit y avoir une source d'énergie ici, si on n'a pas les moyens de la convertir, on est fichu. Pour manger et pour vivre, on a de la chance, la nature nous fait la photosynthèse et on mange les plantes. Donc, résultat, on a trouvé un moyen de s'alimenter au soleil, quelque part. Là, finalement, comment fait-on ? Et donc, c'est toute la relation de l'humanité au développement du solaire et donc, j'ai fait un cartoon ici, Antiquité-Moyen-Âge, alors, il y a quelqu'un qui s'appelle Philon de Byzance, alors, je sors là de mon champ classique, je sors de ma zone de confort parce que je ne suis pas historien, donc, vous trouverez peut-être des erreurs, des fautes d'orthographe, des choses incomplètes. Si vous avez des remarques, je suis preneur, j'ai fait ça un peu à ma façon, mais, donc, vous avez Philon de Byzance, alors, moins 300 avant notre ère, là, c'était des phénomènes avec des fontaines un peu permanentes et vous voyez ici quelqu'un qui joue sur les différences de température, qui vont jouer sur des différences de pression et au fur et à mesure, quand les températures sont différentes, eh bien, il y a des mouvements. Alors, ce genre de choses a beaucoup suscité l'imagination parce qu'on pensait que c'était le mouvement perpétuel. Alors, le point essentiel, en fait, et je vais revenir beaucoup sur cette question ensuite, c'est la question des miroirs d'Archimède, le siège de Syracuse où on dit qu'Archimède, il a réussi à brûler la flotte romaine, je crois, si je ne me trompe pas, c'est ça, je vois quelqu'un hoche, c'est bon, la flotte romaine et en fait, ça a suscité énorme, alors vous voyez, c'est ce qu'on appelle le truc des miroirs ardents, le soleil vient, il se réfléchit sur le miroir qui est ici, il va brûler le bateau. Vous voyez, sur cette reproduction, il y a un seul miroir. En fait, je vais revenir après, là donc, on va faire une pause, on reviendra avec Arrhenius de Trale, mais en moins 100, Héron d'Alexandrie, lui, alors c'est impressionnant ce qu'il a été capable de faire, créer des objets, etc., il a fait l'héliolib, le thermoscope, la fontaine et voyez l'éolipile qui est ici, c'est déjà, ça peut être chauffé au solaire aussi, mais c'est la transformation, c'est pratiquement les premières petites machines à vapeur, ceci dit, la puissance est extrêmement faible, c'est un jouet finalement, on fait un jouet et puis c'est comme quand vous avez une cocotte minute ou un tuyau d'arrosage, si vous lâchez le tuyau d'arrosage, ça part dans tous les sens, c'est un peu ces défaits de pression. Ensuite, point très important, Anténius de Trale, c'est celui qui a fait la cathédrale, qui est l'architecte de la cathédrale de Constantinople, donc c'est quelqu'un qui a écrit et il a fait un premier récit des miroirs d'Archimède où il mentionne, il se dit, mais après tout, tout le monde se dit qu'il n'a qu'un seul miroir, essayer d'aller focaliser avec un miroir à 300 mètres ou 200 mètres, c'est extrêmement difficile, mais il s'est dit mais 600 mètres à plusieurs, et à l'époque il y avait des boucliers, etc., on pouvait avoir des choses qui réfléchissent la lumière, et en fait, il mentionne la notion de multiminoir. Après, ce que j'ai retrouvé, c'est qu'il y a un saut quand même énorme et vous voyez qu'il se passe des choses où il ne se pose pas grand-chose apparemment. En 1269, Vitellio écrit un ouvrage où il reprend des travaux des écrits d'Anténius de Trale et donc en fait, il relate les miroirs. Et puis effectivement, quelqu'un s'en empare un peu, quelqu'un connu, c'est Roger Bacon qui était un jésuite, je crois, anglais, qui lui, commence à fabriquer des miroirs mais en fait, dans le climat de l'époque, le feu n'est pas très bien considéré. Le feu est considéré comme presque le mal. Donc en fait, il y a toute une pression qui fait que, finalement, il va être même, il aura des soucis un peu à l'époque comme, comment il s'appelle, celui qui a dit que la Terre tournait autour du... Non, que le Soleil, oui, tournait autour du Soleil. Voilà. Il y avait une pression et c'est très important de voir le lien entre ce que je vous montre et les contextes de l'époque. On ne peut pas détacher le progrès dans un domaine du contexte à la fois politique, social, etc., culturel. Et ensuite, il y a un grand trou noir. Il faut arriver à la Renaissance. Pour qu'à la Renaissance, et je remercie Philippe parce qu'il m'a montré certains de ses transparents, et je cherchais désespérément quelque chose sur Léonard de Vinci parce que j'avais lu que Léonard de Vinci avait aussi eu son idée sur les miroirs ardents, etc., qui passionnaient les physiciens de l'époque. Et donc, en fait, il y a 1561, il y a un projet inachevé, alors qu'il est ici, qui voulait faire d'un miroir de 6 km de diamètre pour l'industrie du textile avec stockage dans une piscine d'eau en ébullition. C'est bien ça, Philippe ? Je reprends ce que tu as écrit. C'est impressionnant. Donc, il y avait déjà l'idée de se dire je vais en faire quelque chose. Ensuite, il y a Salomon de Cause qui reprend l'idée de Héron, mais il concentre la lumière avec un miroir. Et là, on commence à avoir une concentration de la puissance, ça chauffe mieux, etc. Et enfin, en 1619, Giorgio, je ne sais pas, Manini, qui est un physiciens, un savant italien, il fabrique des miroirs concaves de superbe qualité. Il a fait la théorie des miroirs concaves, c'est-à-dire que c'est des miroirs qui sont comme ça et qui concentrent bien. Et en fait, il fait quelque chose d'important. Il fait, et il fait savoir. il fait savoir en diffusant ses connaissances au niveau des princes italiens. Donc, vous voyez quelque chose d'intéressant. Le beau miroir, les princes vont en avoir, ça va être des cadeaux. Donc, en fait, ça devient finalement un objet qui va monter un peu dans la société, qui va monter, qui va être considéré mieux, disons, par les gens qui détiennent aussi le pouvoir, etc. Et puis, c'est aussi un ami de Galilée et donc, son traité s'appelle « Traité des effets admirables du miroir sphérique concave ». Alors, chose intéressante, en 1637, une chose très importante dans la logique des idées, c'est que Descartes ne croit pas aux mémoires ardents. René Descartes. Pour lui, c'est une fable. Il n'est pas possible de faire brûler un truc. Il le fait, il l'écrit, ça s'appelle « Catadioptrie » ou son traité d'optique. Et donc, il écrit ça. Et en fait, il va d'une certaine mesure, j'ai retrouvé plusieurs fois, il va d'une certaine mesure bloquer les idées et les avancées en France sur ce thème pendant au moins 70 ans. Parce que personne n'osera aller contre quelque part son idée puisque c'était, donc ça soulève des choses très intéressantes sur finalement cette question de son opinion sur les miroirs ardents. Et en fait, Kirchner ici, en 1642, il refait l'expérience des miroirs avec cinq miroirs et ça marche. Donc, quelque part, il y a quelque chose qui vient. Et puis ensuite, à Lyon, François Villette, en 62, il fabrique des miroirs ardents de superbe qualité et qui sont présentés à Louis XIV, en particulier par un astrovicien qui s'appelle Cassini et on les appelle un peu les miroirs magiques. Et vous voyez ici une représentation, je ne sais pas si c'est à Versailles ou à quel endroit, mais on a un miroir et donc il y a une démonstration, on retrouve cette logique de le solaire se rapproche des princes, des rois et des gouvernants. Et les faits marquants du XVIIIe siècle, alors là, c'est impressionnant parce qu'on commence à rentrer dans la partie plus technologique. En fait, Charles-François Dufay arrive à transporter à grande distance l'énergie rayonnante. Buffon prouve la réalité de la chaleur solaire en présence de Louis XVI. Le principe est analogue aux héliostats thémis et là, c'est des dizaines ou des centaines de miroirs. Donc, il fait à peu près 5 mètres et c'est des miroirs que chacun oriente. Donc, en fait, on revient au multimiroir un peu, c'est très moderne où finalement, il prend des miroirs et il arrive à les focaliser ici à la distance qu'il veut. Ensuite, très important également, l'arrivée de Saussure qui est Genevois, qui est Suisse et qui commence à mesurer l'élévation de température dans des boîtes et là, on est au début de la mesure de la température. Enfin, Lavoisier fait une démonstration cette fois-ci par des concentrations avec des lentilles et le verre était fabriqué par Saint-Gobain au début et il y a une interrogation fondamentale. Quelle est l'intensité du rayement solaire ? En fait, on ne sait pas et on se pose même la question de savoir si la lumière transporte de la chaleur. On a l'impression que la lumière, elle déclenche sa chaleur, elle touche un objet et que la chaleur, comme c'est le calorique, ça sort, ça active. Mais la lumière en soi, on a du mal à lui identifier quelle est la puissance et ça, c'est quelque chose d'étonnant. C'est pour ça que ça a duré des siècles avant de trouver cette puissance de la lumière. Alors, comment ça se fait ? Alors, là, c'est juste un... je reviens sur la façon dont les choses... Je pense que c'est la voisier et là, tout le monde est émerveillé, c'est en public, on fait fondre en quelques secondes et si vous avez joué avec des loupes, vous voyez qu'on peut faire des tas de choses avec des loupes. Vous voyez la belle loupe qu'il a créée, il brûlait ce qu'il voulait donc c'est la démonstration un peu éclatante de l'énergie produite par le soleil. Et puis, finalement, il y a dans cette période, alors là, on arrive à la fin du XVIIIe siècle, le début du XIXe, il y a des avancées fondamentales. L'une qui est très importante qu'on retrouvera dans le photovoltaïque, c'est la distinction entre le rayonnement visible, le rayonnement calorique et le rayonnement chimique. On ne savait pas que la lumière était identique à l'époque. Donc, on se disait qu'il y a du visible et puis, finalement, il y a des effets. En 1770, quelqu'un découvre que la lumière fait réagir le chlorure d'argent. En fait, de façon, c'est-à-dire que quand on met du chlorure d'argent, qui est une pâte qu'on trouve dans les mines d'argent, quand on met la lumière dessus, il devient noir. Et qu'en fait, cette lumière, si c'est de l'UV, il devient noir plus vite que si c'est du rouge. Donc, il est en train de découvrir que la lumière est capable de faire des effets chimiques. C'est pour ça qu'on a appelé le rayonnement chimique. Il y avait bien sûr le rayonnement visible. Et de l'autre côté, il y a le raisonnement calorique. Et là, le rayonnement calorique, c'est tout simplement de la lumière qui chauffe. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ça a été découvert par William Herschel en 1800. En fait, le thermomètre répond dans la zone infrarouge. Et là, c'est quelque chose où il a déplacé le thermomètre en dehors du spectre et il a vu que la température montait. Donc, il s'est dit qu'il se passe quelque chose. Il y a quand même des rayons. On ne les voit pas. Et on a appelé ça les rayons caloriques ou thermiques. Et puis, en fait, tout de suite après, assez tard par rapport à Herschel, Johan Ritter, en 1801, il se dit finalement très vite après Herschel, il se dit mais finalement, finalement, s'il y a des rayons à gauche, pourquoi il n'y en a pas à droite ? Ou s'il y en a à droite, pourquoi il n'y en a pas à gauche ? Donc, il se dit j'ai un principe de symétrie. Il doit y avoir des rayons qui sont plutôt des rayons de type dans l'UV. Et donc, il découvre la réaction du chlorure d'argent. Il reste blanc. L'autre, il noircit. Ce sont les rayons chimiques. Et ça, vous verrez dans la suite du cours que c'est à l'origine, à la fois de la photographie et du photovoltaïque. Les sels qu'utilisaient Becquerel, c'était du chlorure d'argent. Et les sels que Nicephore Niepce, enfin, la délagerotype, c'était aussi des bases avec du chlorure d'argent, du iodure d'argent, etc. Donc, c'est étonnant comment les liens se font. Et enfin, point très important qui introduit la présentation de Philippe, vous ne pouvez pas imaginer ce que ça a été dur d'aboutir au fait que la puissance terrestre du Soleil était d'environ 1000 watts par mètre carré. Il a fallu, pour John Herschel, le fils de William, aller, il est allé au Cap de Bonne-Espérance et il a regardé combien de temps parce qu'on commençait à savoir les équivalences d'énergie. On savait que le thermique, c'était la même chose qu'une hauteur et donc on avait des mesures caloriques. Donc, il a commencé à regarder combien de temps la glace mettait à fondre sous le rayonnement. Donc, il mesurait les épaisseurs de glace pendant un temps donné et il décrive 19,15 grammes 6 centimètres de glace fondent dans un temps donné. Donc, il a une sorte de mesure de l'intensité de la puissance de la lumière. Et puis, juste après, Mathias, après ou avant, enfin parce que les dates sont, Mathias Pouillet qui est académicien, il fait la mesure à Paris et il trouve 17,86. Regardez, c'est tout près. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne sait pas loin, quand on refait les calculs, ils étaient tout près des 1000 watts. Après, ils ont regardé ce que ça donnait quand ils montent dans les montagnes, ils ont vu qu'il y avait plus de rayonnement en haut de montagne, donc on retournait vers la constante solaire parce que quand on monte, il y a plus de flux, etc. Et une note qui explique tout ce qui va se passer après, c'est que la conversion de l'énergie solaire en chaleur est très élevée en rendement. Je vous ai parlé du photovoltaïque. Le photovoltaïque, ça peut aller très haut, mais quelque part, à la base, ce n'est pas si simple. Là, vous avez un rendement thermique qui peut être à 70%. Des capteurs solaires modernes qu'on a sur les maisons peuvent aller à des rendements très élevés cette fois-ci, mais on n'a pas besoin de faire de travail. C'est lorsqu'on veut faire travailler la chaleur que le rendement est difficile, il baisse. Et puis voilà, ça y est, on entre dans la période de la naissance de l'industrie solaire avec en particulier Augustin Mouchot, Ericsson. Et Augustin Mouchot, c'est celui qui a inventé finalement les premiers outils de conversion ici. C'est donc dans les années 1860 et il a même eu en 1878 la médaille d'or avec Pifre sur l'Expo universelle et il imprimerait ici, il imprimait ici au grand bonheur des visiteurs un journal qui s'appelait Le Soleil. Et alors regardez ce livre, si vous avez l'occasion de vous le procurer, il est très difficile à se procurer, il écrit merveilleusement bien. il écrit c'est un régal toute la partie bibliographique comment il introduit une bonne partie des choses que je vous ai dites vient de la lecture de ce livre. Et chose intéressante aussi, c'est que je suis tombé par hasard quelque part sur une revue de Nouvelle Observateur et où il parle des nouvelles histoires de France. Tiens, je me suis dit tiens, la nouvelle histoire de France et en ouvrant, j'ai eu la surprise de voir que Augustin Mouchot, la date d'Augustin Mouchot était rentrée dans la nouvelle histoire de France. Donc en fait, finalement, aujourd'hui, il y a un petit peu un retour, cette personne a terminé sa vie très difficilement et donc à l'époque, la France s'intéressait énormément au développement industriel de l'énergie solaire, notamment en Algérie, tout simplement aussi parce qu'il y avait le charbon, les Anglais avaient le charbon et les Français avaient du charbon de moins bonne qualité. Donc quelque part, il y a des raisons aussi pour lesquelles on s'est dit on va aller chercher la source solaire et on verra qu'effectivement un coup d'arrêt d'une certaine mesure de ces développements parce que ça suppose du rayonnement direct a été fait après l'indépendance de l'Algérie, les ponts se sont un peu rompus mais il y avait un très très bon laboratoire d'énergie solaire à Alger, il y avait des développements. Voilà, et puis sinon autrement, alors là, il y a une vraie industrie qui se met en place, la naissance de l'industrie et du rêve solaire. Alors le rêve solaire, on en parle beaucoup mais Jules Verne, les Indes noires, là où il manquera un jour si cela est certain, le chômage forcé donc des préoccupations sociales s'imposera au monde entier si quelques nouveaux combustibles ne remplacent pas le charbon. voyez cette préoccupation, on est en 1877, et puis quelqu'un que j'ai découvert que je ne connaissais pas, c'est le livre d'Émile Zola, Travail, en 1901, il écrit donc quelle victoire s'il réussissait à faire du soleil le moteur universel, mais surtout ce qui est extraordinaire, j'ai lu les délais, on arrive à la voir par internet, directement, il y a des passages absolument impressionnants où il décrit une économie dans laquelle on fait de l'énergie solaire, on chauffe l'été, on protège, on fait en sorte que le chaud reste chaud donc on fait des silos et on stocke la chaleur solaire qui va permettre de faire tourner des usines. Donc il avait travaillé sur la question de l'intermittence. Alors ce qui est intéressant c'est que c'est ce que faisait l'humanité avec les glacières. Pourquoi on a le métro qui s'appelle la glaciaire ? C'est parce qu'en fait on allait chercher de la glace quand c'était gelé sur les canaux du nord de Picardie, etc. On ramenait les blocs de glace, on les isolait bien avec de la paille et on avait à ce moment-là de la glaciaire pour l'été. Donc ce qui est très intéressant c'est de voir que là c'est le contraire. Et je crois savoir que certains développements actuels vont dans le sens justement d'essayer de garder de la chaleur et de la transférer. C'est aussi une forme de géothermie quelque part qu'on retrouve. Bon alors le développement de l'industrie solaire est vraiment intéressant. Il y a une industrie qui se développe, qui continue à exister mais là c'est l'âge d'or des chauffe-eau solaire. Et les chauffe-eau solaire tout simplement les ballons que vous voyez dans beaucoup de pays du monde et qui sont, qui rapportent, qui font de l'eau chause, etc. Et puis des moteurs, le moteur solaire ici d'Aubray et Neas et puis la première centrale solaire moderne. Ici c'est en Égypte, vous voyez, c'est des centrales avec un mode, comment il s'appelle, parabolique, concentrale, linéaire parabolique et entre la première centrale solaire et en fait ce qui se passe c'est que le pétrole jaillit et alors là c'est le charbon, le pétrole ça devient un outil, c'est pas cher, etc. Et puis il y a l'arrivée aussi de la première guerre mondiale qui met un peu tout ça, qui termine, qui bloque tous ces développements. Et puis en fait, je vais en terminer sur cette partie-là, jusqu'à 2020, la longue marge des projets d'énergie solaire thermique. Une personne exceptionnelle également, Félix Trombe, au sortir de la guerre, qui avait été fait prisonnier et il a été fait prisonnier en Allemagne, il a été fait prisonnier dès les premiers des débuts de la Seconde Guerre mondiale sur la bataille de France, je crois. Et en fait, il a été, c'est un professeur qui travaillait en chimie, à l'école de chimie d'ailleurs, et qui travaillait sur la purification des terres rares, c'est quand même assez étonnant. Et en fait, durant sa captivité, il a travaillé, il a réfléchi au miroir, au projecteur de DCA. Et donc, son idée, c'était de faire des hautes températures, non pas pour faire de l'électricité, mais pour refaire de la chimie. Et il reprenait, il remettait ses pieds et ses pas dans, finalement, ce que faisait Mouchot, etc., un siècle avant. Et on est dans la situation où, finalement, il y a énormément de projets, cette fois-ci, de transformation énergie solaire, thermique, chimie, en Afrique, en particulier en Algérie, je vous ai parlé de l'Institut. Et puis, il y a toute une branche de la recherche et de l'industrie française qui est autour de ces développements et en particulier Marcel Perrault qui a écrit le livre La houille d'or et c'est très intéressant. C'est un livre qui date de 1964. Et puis ensuite, le gouvernement de l'époque, enfin, était dans la logique des grands projets et le solaire faisait partie des grands projets après-guerre comme le spatial, etc. Et il y a eu des réalisations extraordinaires qui ont été faites avec la construction notamment du four solaire d'Odeyo, ce qu'on appelait la cathédrale du solaire et c'était les grands projets d'État et le solaire était une industrie stratégique un peu comme il l'est devenu pour l'Allemagne et pour la Chine en temps moderne pour le photovoltaïque. Ensuite, le premier choc pétrolier et alors là, c'est une sorte d'âge d'or où effectivement, on voit des marées Témis, on voit des marées des centrales, etc. Et puis, il y a toute une période de traversée du désert pour ce domaine, plus aucune centrale ne se construit parce qu'effectivement, le pétrole est très bas et il y a une renaissance aujourd'hui avec le projet Désertec en 2008 et aujourd'hui, on commence à voir la renaissance du tolère thermique quand on regarde, ça commence un peu, notamment, en Afrique du Nord, il y a des très gros projets. Voilà. Pourquoi je n'arrive pas ? Et voilà, donc juste une photo de Félix Trombe qui a été qui a vraiment marqué cette époque, le four d'Odeyo que vous pouvez visiter, le laboratoire existe, les activités ont redémarré et puis la centrale Témis qui est en sata, la Heliosta, voilà. Et puis, donc ça c'était, j'avais prévu ça. Donc je vais finir mon exposé en disant que ce n'est pas le tout de vous parler de l'énergie et de ses moyens de transformation. Là, on voit que même avec le thermique, ils avaient trouvé un moyen de transformation. Mais la question, si on veut aller vers une solution, c'est de combiner les deux. Or les deux, ils se caractérisent par quelque chose qui est un peu étonnant, c'est que si on prend le Soleil, c'est d'une certaine mesure une énergie limitée à notre échelle. Si on fait quelques kilomètres en altitude, on peut avoir de l'énergie à volonté. Donc on est dans une situation très différente de sa transformation et de son utilisation qui, elles, sont des énergies qui dépendent de la finitude terrestre. Et là, on est dans le débat sur, on a consommé tout ce que la planète nous faisait en juillet, de plus en plus court, il nous faudrait deux, trois planètes. Donc en fait, on se rend compte que finalement, pour trouver une solution qui soit viable, il faut associer, finalement, c'est une bonne nouvelle qu'on a de l'énergie entre guillemets illimitée, mais il faut l'associer aux critères concernant l'utilisation, les ressources. Donc les ressources, ce n'est pas simplement des ressources énergétiques, c'est des ressources limitées et finies en matériaux, les espaces sont limités, il peut y avoir des conflits d'usages potentiels, l'environnement, les conditions de fabrication et recyclage, donc ce n'est pas si simple que ça. La solution ne viendra pas simplement de cela et viendra aussi de combiner tous ces aspects-là. Et la question qu'on pose, c'est a-t-on suffisamment de matériaux pour fabriquer les convertisseurs à grande échelle ? Photovoltaïque, concentration, solaire thermodynamique, éolien, c'est la première question qu'on pose. Vous voulez nous alimenter avec des centaines de tera-héteurs, remplacer le charbon, le pétrole ? Avec quoi ? Quels sont les moyens qu'ils veulent en mettre ? Combien de cuivre ? Combien d'aluminium ? Combien de ceci ? Et ça, c'est des vraies questions qui vont jouer sur la capacité ou non de l'utiliser, cette énergie. Et donc, finalement, je vais vous donner un exemple. Alors, on a parlé de silicium. Par exemple, les cellules au silicium, à la base, elles remplissent ces conditions-là. Le silicium, c'est le deuxième élément de la croûte terrestre. Le phosphore, il y en a, il n'y en a pas beaucoup. Donc, en fait, le convertisseur de base, silicium, jonction PN, il satisfait ces critères-là. On parle souvent de critique, le silicium est critique, c'est parce qu'on veut aller chercher du silicium ultra pur, purifié. Mais si la base, à la base, la ressource du silicium, elle est d'une certaine mesure illimitée. Maintenant, c'est comment on l'utilise. Et donc, je voudrais juste vous donner un exemple et je reviendrai dans certains cours sur ces questions-là. Je voudrais donner un exemple d'un article qui vient de sortir dans Énergie Environmental Science. Et là, vous voyez Design Consideration for Multi-Therawatt Scale Manufacturing of Existing and Future Photovoltaic Technologies Challenges and Opportunities Related... Il ne parle pas du silicium parce que je vous ai dit que le silicium, ça ne pose pas de problème. Related to ce qui accompagne la cellule. Les autres, silver, indium and bismuth. Et donc, ils regardent que dans une cellule moderne, la fameuse HIT, il n'y a pas que du silicium. Ici, c'est bien. Mais de l'autre côté, vous voyez avec quoi elle est faite la grille. Est-ce que c'est du... Et là, aujourd'hui, c'est de l'argent. À quoi sont faites les couches d'oxyde qui sont en surface ? C'est de l'oxyde d'indium et d'étain. Donc, vous voyez bien pourquoi il faut intervenir ça. Ils se disent si vous choisissez cette technologie, vous allez devoir faire attention à ces questions-là. Et en fait, c'est exceptionnel parce qu'ils travaillent vraiment sur les bases, sur la ressource, etc. Et vous voyez un exemple de projection sur les différentes technologies Topcon, PERC, SHJ, PERC, etc. Et donc, en fait, c'est un article qui est disponible et qui montre qu'il est un bel exemple en tout cas de ce qu'il faut faire. Et l'idée après, c'est de se dire si l'argent nous pose problème, il ne faut pas prendre d'argent. Donc, on peut aller avec du cuivre, c'est ce qui commence à se faire. Et puis, personnellement, je pense que demain, on ira peut-être avec du carbone parce que le carbone est aussi conducteur, le graphène, comme on dit, ou les nanotubes de carbone, etc. Et les oxydes d'étain et d'indium, on peut très bien remplacer l'indium par des oxydes de zinc. Le zinc est beaucoup plus abondant. Donc, ça donne toute une logique de comment adapter la deuxième bulle de conditions. Voilà, je crois que j'ai terminé. Ah non, non, j'ai oublié. Un petit truc. un collègue ce matin qui m'a dit « Est-ce que tu peux passer ça ? » Donc, voilà, donc c'est une annonce pour une école de physique au Zouche. Je crois que c'est une école très, très célèbre en physique qui a eu vraiment... Et donc, où les jeunes chercheurs, et pas que les jeunes d'ailleurs, travaillent ensemble sur toutes les questions théoriques, toutes ces choses-là. Et donc, ils me demandaient de la mettre en évidence au cas où, pour que la diffusion de l'information se fasse. C'est comme ça que ça se fait. Je lui ai dit oui. Voilà, donc je termine. Est-ce que vous avez quelques questions à poser avant qu'on passe avec Philippe ? Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada